Plus tu publies des vidéos longues, moins il y a de gens qui vont les regarder et c'est pour ça que c'est exactement ce qu'il faut faire. Laisse-moi t'expliquer. Si tu regardes un petit peu tes chiffres sur YouTube, si tu regardes quelles vidéos fait combien de vues, tu vas te rendre compte assez vite que souvent les vidéos les plus courtes sont celles qui font le plus de vues et quand tu fais des vidéos très très longues, plus les vidéos deviennent longues, moins il y a de gens qui vont avoir le courage de cliquer sur ta vidéo pour la regarder et moins il y a de gens qui vont la regarder jusqu'au bout. Alors si on considérait que notre audience était une masse uniforme de gens qui se ressemblent beaucoup, on tirait de l'étude de ces chiffres la conclusion qu'il faut faire des vidéos courtes, il faut faire les vidéos les plus courtes possibles puisqu'elles vont toucher plus de monde et le but évidemment c'est de toucher les gens. En vérité c'est pas comme ça que ça marche parce qu'en vérité notre audience c'est pas une masse uniforme, notre audience elle est composée de plusieurs strates et notamment je dirais deux grandes catégories. La première catégorie c'est les vrais, on pourrait appeler les vrais fans aussi, moi je les appelle les vrais. C'est les gens qui engagent vraiment avec ton contenu, les gens que tu peux le plus céder, les gens à qui tu apportes le plus de valeur, les gens qui pour beaucoup vont devenir tes clients, pour certains te suivent depuis des années et pour d'autres vont te suivre pendant des années. Ça c'est la première catégorie, c'est les vrais. Et puis t'as la deuxième catégorie de gens qui regardent tes vidéos, la deuxième catégorie c'est les curieux. Les curieux c'est des gens qui s'intéressent de loin souvent à ce que tu racontes et qui cliquent parce que voilà, ils ont vu un titre qui les intéressait, ils se sont dit tiens peut-être ça peut m'aider. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que les vrais représentent une minorité de ton audience, les vrais représentent une minorité de gens qui regardent tes vidéos. Ça représente peut-être 10 à 20% des gens que tu regardes cette vidéo et pourtant c'est les gens qui vont représenter 80 à 90% de ton salaire à la fin du mois, de ce que tu vas gagner, de tes revenus, de ce qui va permettre de vivre puisque c'est eux qui vont acheter tes informations, pas les curieux. Les curieux quant à eux représentent 80 à 90% des gens qui regardent tes vidéos mais évidemment c'est des gens qui vont être moins impliqués dans tes vidéos. Les curieux ils ont peu d'attention, pourquoi ? Parce qu'ils ont un flot de contenu quotidien, ils sont comme toi et moi. Ils ont YouTube, ils ont Facebook, ils ont tout un tas de choses, ils ont des tas de contenu qui défilent devant leurs yeux toute la journée et donc ils vont devoir sélectionner à quel contenu ils vont donner leur attention. Et ces gens-là sont très difficiles à convaincre parce qu'ils ne regardent pas ton contenu parce qu'ils en ont soif. Ils regardent ton contenu parce que c'est leur session YouTube de la journée et qu'ils vont checker quelques vidéos. Et si tu essaies de te concentrer sur ces gens-là et si tu essaies de concentrer toute ton énergie pour convaincre ces 80 à 90% d'abord de regarder tes vidéos, ensuite de les regarder jusqu'au bout et ensuite d'acheter tes produits, tu vas dépenser une énergie dingue à convaincre des gens qui n'ont pas forcément envie et qui n'ont pas forcément besoin d'être convaincus. En face, tu as les vrais. En face, tu as les vrais, donc encore une fois, ça représente une minorité de ton audience et ces gens-là sont spécialement intéressés par ce que tu fais, ils se sentent spécialement concernés par ce que tu proposes, ils sont en plein dans ta cible, ils ont exactement les problèmes que tu cherches à résoudre avec ton contenu, avec tes formations et ces gens-là, les vrais, ils ont soif d'informations, ils ont faim, ils ont envie d'en avoir plus, ils ont envie d'en avoir toujours plus. Et ces gens-là, le meilleur cadeau que tu puisses leur faire, c'est de faire du contenu long. Alors tu vas me dire, oui mais d'accord, mais pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire du contenu plus long si c'est pour une minorité de mon audience, si c'est pour des gens qui représentent entre 10 à 20% de mon audience ? Parce que c'est ces gens-là qui te font vivre, parce que c'est ces gens-là qui représentent ce que tu veux, c'est ces gens-là que tu peux le plus aider, c'est pour ces gens-là qu'on fait ce boulot, c'est précisément pour ces gens-là qu'on fait ce boulot et ça c'est vraiment important, on ne fait pas ce boulot pour convaincre nos amis qu'on fait quelque chose de cool, on ne fait pas ce boulot pour convaincre nos parents qu'on a réussi notre vie, on ne fait pas ce boulot pour essayer d'être populaire, alors peut-être c'est l'objectif de certaines personnes mais si tu me suis moi et si tu adhères à la méthode que moi je propose, tu sais bien que ce n'est pas pour ça qu'on fait ce boulot, tu sais bien qu'on fait ce boulot pour créer quelque chose qui apporte beaucoup de valeur, même si c'est un petit nombre de personnes, tu sais bien qu'on fait ce boulot aussi pour avoir un lifestyle qui nous plaît, pour avoir la liberté qu'on a envie d'avoir dans notre vie, on fait ce boulot pour avoir un business rentable et pas pour être une starlet de YouTube, ce n'est pas ça qui nous intéresse et donc il faut bien comprendre qu'on n'est pas des YouTubers, ça c'est vraiment, je le répète souvent parce que la mentalité YouTuber est aux antipodes de la méthode que je te propose, tu ne peux pas en même temps essayer de devenir un YouTuber célèbre et en même temps essayer de bâtir ce que je te propose moi dans mes vidéos et c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre, il faut réussir à mettre ça de côté, c'est difficile, il faut réussir à ignorer 80 à 90% de ton audience et ça va jusqu'où ? ça va jusqu'au fait de ne pas lire les commentaires de ces 80 à 90% là, ça va jusqu'au fait de ne pas écouter le feedback de ces 80 à 90% là, ça va jusqu'au fait de se mettre des œillères pour être concentré uniquement sur les 10 ou 20% des gens qui nous suivent depuis longtemps, qui peuvent être le plus impactés par ce qu'on dit, qui vont acheter nos formations et c'est pour ça que moi avec le feedback, j'ai un rapport assez complexe avec le feedback, c'est-à-dire que moi, pour moi le feedback est fondamental mais pas n'importe quel feedback, le feedback de mes clients, le feedback des gens qui ont pris le temps de répondre à un questionnaire de 10 ou 20 minutes, c'est ce feedback là qui compte parce que ce feedback a une barrière à l'entrée qui est forte, soit il faut payer, soit il faut donner du temps, c'est pas comme laisser un petit commentaire YouTube, ça prend deux secondes de laisser un commentaire YouTube, n'importe qui peut le faire, ce feedback là, c'est le feedback qui compte, le feedback qui a été filtré, qui a été écrémé, on a seulement le feedback des meilleurs, on a seulement le feedback des vrais, c'est ce feedback qui compte là et à côté t'as l'autre feedback, l'autre feedback il est énorme, il est en quantité monstrueuse, si tu lis les commentaires YouTube, tu vas le voir, tu vas avoir des dizaines, puis des centaines, puis peut-être des milliers de commentaires sur tes vidéos YouTube, tu vas avoir tous tes amis qui vont vouloir te donner des conseils d'un coup du jour au lendemain, tu vas avoir ta famille qui va dire, ah bah tiens c'est rigolo quand tu fais ça, tiens moi j'aime bien quand tu fais ça, tiens tu devrais faire plus de ça, tu vas avoir tout un tas de gens qui vont se mettre à te donner du feedback que tu n'as pas demandé, qui vont se mettre à te donner des conseils que tu n'as pas envie d'avoir et la difficulté c'est de se boucher les oreilles, c'est à dire que ces gens là tu les écoutes pour être poli, tu fais un sourire mais à aucun moment tu ne donnes du crédit à ce qu'ils te racontent parce qu'ils ne font pas partie des vrais, parce qu'ils ne font pas partie des 10 à 20% de ton audience qui sont la raison pour laquelle tu fais ce boulot là. Et par contre ces 10 à 20% ils ne sont pas toujours très bavards, parfois ils sont timides, parfois tu ne les entends pas beaucoup, mais c'est ces gens là qu'il faut aller chercher, c'est les gens qui vont donner du temps pour répondre à des questionnaires plus complexes avec des questions ouvertes, c'est des gens qui vont donner de l'argent pour acheter tes produits, pour acheter tes formations, c'est les gens qui ont précisément les problèmes que tu veux résoudre, c'est les gens que tu peux le plus aider, c'est les gens pour lesquels tu travailles. Alors pour mettre tout ça en lumière, je voudrais te raconter une anecdote qui moi m'a fait hurler de rire, c'est une anecdote de Gary Albert. Alors Gary Albert tu sais c'est un copywriter de génie qui aujourd'hui est mort, mais qui est un peu devenu légende dans le milieu du copywriting aux Etats-Unis, le copywriting c'est l'art d'écrire pour vendre, et à l'époque ce qui se faisait c'était principalement soit de mettre des publicités écrites dans des journaux, dans des magazines, soit de faire du publipostage, c'est-à-dire d'envoyer des courriers et de vendre des produits par courrier. Aujourd'hui ça a bien changé, mais les bases restent un petit peu les mêmes. Et ce Gary Albert, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il raconte dans un bouquin qu'il avait fait une publicité de 3000 mots, quand même 3000 mots je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est beaucoup, dans un journal local pour trouver une copine, pour trouver sa copine, et cette copine qu'il a trouvée grâce à ses 3000 mots c'est devenue sa femme. Alors tu te dis, mais ce gars-là, pourquoi il n'a pas fait comme tout le monde ? Pourquoi il n'est pas allé dans un bar ? Alors à l'époque il n'y avait pas de site de rencontre, mais pourquoi il ne s'est pas inscrit chez une agence matrimoniale ? Pourquoi il n'a pas fait des rencontres dans la rue ? Parce qu'il a préféré écrémer directement sa cible, il a préféré écrémer son audience. Et il s'est dit, ok, si moi je commence à aller dans un bar et que j'ai essayé de draguer comme tous les mecs de ce pays, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que je vais être en concurrence avec tous les autres qui sont bien meilleurs que moi. Qu'est-ce que je sais faire ? Dans quoi est-ce que je suis bon et de qui j'ai besoin ? J'ai besoin de quelqu'un qui m'apprécie pour mon talent. Et mon talent c'est de faire des lettres de vente qui sont meilleures que qui que ce soit. C'est faire les meilleures lettres de vente de ce pays. Et je vais faire une lettre de vente pour essayer de conquérir un cœur qui sera sensible à ça, qui sera sensible à ce qui compte pour moi, qui ne sera pas sensible aux blagues que je vais lui donner au bar, parce que là je ne serai pas meilleur que les autres, mais qui sera sensible à ma manière d'écrire et qui arrivera à être séduite par ça alors qu'elle n'aura même pas vu ma photo, alors qu'elle n'aura même pas vu ma tronche. Et d'ailleurs, il est plutôt bien fait de faire ça parce que ce n'était pas le mec le plus beau du pays. Et donc il a capitalisé sur ses forces et en faisant ça, il a fait un écrémage, c'est-à-dire qu'il a dû recevoir seulement des réponses de femmes qui pouvaient vraiment lui plaire parce que c'était des femmes qui l'appréciaient pour qui il était, pour ses talents à lui et pas pour les talents du mec random qui aurait pu être s'il avait été dans un bar et qu'il avait essayé de draguer là-bas. Donc c'est exactement la même chose que nous on fait, c'est-à-dire que nous on ne va pas aller draguer dans les bars, on ne va pas faire du YouTube game. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'adresser à notre audience cible qui t'a découragé tous les autres, qui t'a éloigné tous les autres, qui t'a fait fuir tous les autres, qui t'a fait du contenu qui emmerde profondément Madame Michu, qui t'a fait du contenu qui... Tes amis regardent ça et disent « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Ils n'auront jamais envie de le regarder ce contenu-là. Mais tu sais quoi ? On s'en fiche. Parce que ce qui compte, c'est les vrais. Et si t'arrives à faire du contenu qui insupporte ou qui fait chier ou qui énerve tout le monde, mais qui fait en sorte que les vrais, que les gens qui soient vraiment concernés par ce contenu-là, que les gens qui soient dans ta cible, se disent en regardant ce contenu « Wow, c'est incroyable ! » Il a fait ce contenu en pensant à moi. C'est exactement mes problèmes. C'est exactement pour moi que ça s'adresse. J'aime ce gars. J'aime sa façon de travailler ou cette fille. C'est exactement pour moi qu'il a fait ça. Si t'arrives à faire ça, alors t'as gagné. Même si tout le monde pense que t'as perdu parce que sur YouTube, tu fais 300 vues par vidéo et que t'as pas beaucoup d'abonnés, même si tout le monde pense que t'as perdu, en vrai, t'as gagné parce que t'as accompli ton objectif. Et ça implique d'avoir un objectif clair, de savoir ce qu'on veut. Alors, des techniques comme ça, moi j'en ai des dizaines. J'en ai des dizaines à te donner. C'est des techniques fondamentales. C'est là-dessus que j'ai bâti mon business. C'est des techniques qui peuvent t'aider à repartir sur des bonnes bases. Si aujourd'hui, t'as l'impression que t'as des problèmes d'audience, si aujourd'hui, t'as l'impression que t'as des problèmes pour faire des ventes, la solution, c'est pas forcément d'avoir des techniques de vente en plus. Les plans de vente, tu les as déjà, sûrement. La solution, c'est pas forcément d'avoir des techniques pour choper de l'audience en plus. Le minimum d'audience requis, tu l'as peut-être déjà. La solution, c'est de connaître les grands principes. Connaître les grands principes pour créer une audience durable. Alors non ! Non, tu deviendras pas une star. Non, tu deviendras pas un Norman. Je suis désolé, c'est pas avec moi que tu vas devenir un Norman. C'est pas mon boulot. Avec moi, tu vas créer un système. Tu vas créer une clientèle. Une clientèle qui va te suivre toute la vie. C'est quelque chose de solide. Là, on parle pas de cotiser pour sa retraite, on parle de cotiser pour avoir une clientèle qui va te suivre toute ta vie, qui va te rapporter beaucoup plus que la retraite, je te le garantis. D'avoir des gens qui vont devenir presque dépendants de ce que tu racontes parce qu'ils ont bâti leur business ou leur vie ou leur hobby ou n'importe quoi. Ils ont bâti ça sur tes principes à toi, sur les principes que tu leur as donnés. Ils vont être obligés de suivre tes conseils à toi. Ils vont pas seulement en être obligés, ils vont en avoir envie. Ils vont avoir soif d'informations. Ils vont avoir soif de tes conseils. C'est ce genre de relation que je voudrais te proposer de nouer avec ton audience. Mais pour ça, c'est bien gentil à dire. Il y a des méthodes, des méthodes à suivre. J'ai mis plusieurs années avant de vraiment les connaître. Je me suis aussi énormément inspiré de gens que je suis moi-même depuis des années qui ont pour certains changé complètement ma vie. Alors on parle pas de gens qui font de l'humour ou de gens qui ont beaucoup de vues. On parle de gens parfois qui sont complètement inconnus au bataillon mais qui moi m'ont apporté énormément parce que ces gens-là se sont concentrés sur la valeur qu'ils pouvaient apporter au vrai et pas à essayer de faire des pranks pour faire des vues sur YouTube. C'est pas notre métier, c'est pas notre boulot. J'ai fait une formation complète là-dessus. Cette formation, je l'ai appelée, je sais même plus comment je l'ai appelée parce que j'ai changé le nom depuis. Je l'ai appelée « Comment avoir des fans qui te suivent toute ta vie ? Comment avoir une clientèle pour la vie ? » On parle pas d'aller chercher des clients, on parle pas de technique de trafic, on parle pas d'aller racoler du client sur YouTube en faisant des vidéos pour faire marrer les gens. On parle véritablement d'avoir une clientèle, c'est-à-dire des gens qui vont rester chez toi. Des gens qui vont rester chez toi, qui vont avoir envie de rester chez toi, qui vont en vouloir plus, des gens à qui tu vas pouvoir vendre régulièrement de nouveaux produits. Des gens qui vont te permettre aussi de travailler sereinement, de travailler sans stress parce que tu sais que t'as pas besoin de changer à trouver de nouvelles personnes. Tu sais que c'est comme quand on est en couple, le boulot c'est plus de trouver la personne, le boulot c'est de créer une bonne relation. Nous on va rentrer dans ce stade-là, on va rentrer dans la phase 2. C'est-à-dire qu'on va considérer que ton audience, tu l'as et à partir de ça, on va créer une relation avec cette audience-là. Et tu sais quoi ? En créant cette relation, tu vas devenir séduisant. Exactement, il y a des études qui ont montré que les gens en couple attirent plus que les gens célibataires. Les gens en couple sont plus séduisants que les gens célibataires. Pourquoi ? Parce que les gens en couple ont créé une relation, sont au travail de créer une relation. Les gens en couple sont déjà désirés par quelqu'un et c'est ça qui les rend séduisants. Et de la même manière, si quelqu'un arrive sur ta chaîne YouTube et qu'il se rend compte que non seulement ce que tu racontes est intéressant, mais en plus t'as une audience de gens qui ont l'air absolument passionnés par ce que tu racontes, qui engagent avec ce que tu dis, d'un coup tu vas devenir beaucoup plus séduisant. Alors que si tu fais 10 000 vues, 20 000 vues sur une vidéo, mais que tout le monde s'en fout derrière et que t'as aucun retour, pardon pour l'expression, mais ça fait bander personne. Voilà, t'as le lien en description, t'as le lien vers la formation. Il y a une offre de lancement qui normalement se termine dans quelques heures. Donc si tu veux en profiter, tu peux cliquer, voir si c'est toujours disponible à ce tarif-là. Je t'invite à aller voir ça tout de suite. C'est une formation, là je l'ai finie, elle est enregistrée, elle est prête dans ton espace membre. Elle est plus longue que les formations que je fais habituellement. C'est un gros morceau. Une formation très théorique qu'on va appuyer avec beaucoup d'exemples, d'histoires, de métaphores pour que tu puisses l'intégrer. Mais c'est les fondations. Moi c'est les fondations de ce que je fais, c'est les fondations de ce que tous les gens dont je suis fan, les gens et les marques dont je suis fan font. Et ça peut devenir les fondations de ton activité à toi aussi. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Je t'invite à aller voir ça avant les changements de conditions pour pouvoir profiter des conditions plus intéressantes. Et nous on se retrouve tout de suite dans cette formation. A tout de suite.